Musique Alors, M. Velluccini, vous êtes une personnalité varoise et beaucoup marquait l'histoire de ce département à une certaine période, et vous avez vous-même écrit vos mémoires, que vous découpez en quatre saisons. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la première saison ? Alors, je suis dans un petit village de montagne, là où j'ai aimé être né, où j'aimerais encore, disons, naître, si c'était possible, Mokakrotsch, Mokakrotsch, qui est entre Propriano et les aiguilles de Bavé, donc entre la mer et la montagne, à Saint-Saint-Mittels-Études, le 14 septembre 1927. Mon enfant s'est passé à Marseille, car mes parents, Corse d'origine, bien entendu, après que mon père ait fait la guerre de 14-18, s'est installé à Marseille, a épousé ma mère, Rosine Césarie, et j'ai vécu à Marseille jusqu'à 32 ans. J'appellerais ça ma première période, c'est vrai que c'est mon printemps, mes années marseillaises, 30 ans, c'est quand même très important, c'est une tranche de vie. Et alors le petit Vellutini adolescent ? Le petit Vellutini, qui est à l'école communale de la rue Pessonel, puisque nous habitons le boulevard de Paris, dans le quartier de la Joliette à Marseille. Le petit Vellutini jusqu'au certificat d'études, puis après au collège, et puis au lycée avec le bac, et puis ensuite, l'étude supérieure à Aix-en-Provence, licence à droit, inscription au barreau de Marseille, à l'âge de 19 ans, l'un des plus jeunes inscrits à l'époque, et ma carrière au barreau, partie, disons, consacrée à la politique, puisque je fais partie des jeunes indépendants à l'époque, avec Henri Bergasse, député des Bouches-du-Rhône, qui combat bien entendu Garçon Neufer, député socialiste, et maire de la ville autour de Marseille. Donc là, j'ai une période, disons, très active sur le plan professionnel, et sur le plan, disons, politique. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Est-ce que vous pouvez me parler de votre choix du droit ? Pourquoi vous choisissiez de faire du droit ? Je choisis le droit parce que j'ai le sentiment qu'avec, disons, cette qualification, je peux, disons, envisager plusieurs carrières. À l'époque, et actuellement, c'est également valable à notre époque contemporaine, le droit mène à beaucoup de carrières, disons, dans l'administration, le trésor, la police, la justice, etc., etc. Si je m'inscrive au barreau, c'est sous l'influence de trois ou quatre amis qui, s'inscrivant en eux-mêmes, je les suis, et... Voilà. Alors, honnêtement, soyons sérieux, j'étais plutôt, disons, j'étais plutôt calé en littérature et en français. Le droit, pour moi, ça n'a pas été... Quand vous faites du droit, vous avez quand même déjà en tête l'idée de faire de la politique. Je fais de la politique en même temps. Je suis à la fois, disons, à droite, à l'époque, il aurait bien valé d'être à gauche, d'ailleurs, si j'aurais eu une carrière, beaucoup plus bénéfique en étant du côté de gazole de fer. En fait, moi, je suis à droite, je suis aux indépendants et paysans, le fameux parti d'Antoine Pinet à l'époque, comme vous le savez, et... Donc, je suis jeune avocat et c'est au barreau, stagiaire, avocat stagiaire, et en même temps, président des jeunes déploitants et paysans à Marseille. Je m'ouvre tout de suite, très rapidement, à l'idée européenne et je fais partie de l'Union des fédéralistes de France. Tout, j'ai 20 ans, j'adhère tout de suite à l'idée de l'Europe. Donc, j'ai une carrière politique parallèle à droite et européenne et fédéraliste d'autre part. Et est-ce que vous allez plaider en tant qu'avocat ? Ah, écoutez, j'ai plaidé des petites affaires, soyez sérieux. Moi, j'ai été d'une instruction sociale très modeste. Je n'avais pas de clientèle et pas de vision de notoriété importante qui m'aurait permis d'avoir une clientèle importante. Mais, je dois dire que la plus belle affaire à laquelle j'ai participé et que j'ai en mémoire et que je ne peux pas oublier, c'est quand même l'affaire du vol des bijoux de la Bégomme. Alors, racontez-nous un peu. Alors, remarquable, Jean Chavernac avec lequel je collabore en tant qu'avocat sagiaire est, disons, désigné par le diamantaire qui avait retaillé les bijoux de la Bégomme pour prendre sa défense. La Bégomme était témoin dans cette affaire. Elle arrive au palais d'Aix-en-Provence et elle traverse la salle d'Oligas dans une robe labérore de superbe femme, de star. Elle arrive devant le président des assises. Elle dit, « Monsieur le président, je vous interpelle en faveur de ce monsieur le diamantaire. Je vous demande de la quitter parce qu'en retaillant mes bijoux, il leur a donné une valeur inestimable. » C'était incroyable, mais vrai. assister à cette déclaration de la Bégomme en faveur de notre client, c'était pratiquement, disons, nous faciliter la tâche après. Est-ce que vous nous rappelez rapidement quelle était cette affaire du vol des bijoux de la Bégomme ? Oui, bien sûr, c'est, disons, une bande de corse qui sont armés de pistolets de bitraillettes en bois, peintes en noir. Vous voyez l'intelligence de ce groupe, et qui, disons, monte l'affaire de l'attentat, qui bloque la voiture à la sortie de sa villa de la GACA, qui les met en joue, qui les font sortir de la voiture et qui s'emparent, disons, du coffre dans lequel les bijoux dans le Bégomme, disons, étaient enfermés. Et voilà, l'affaire part de là, quoi. C'est évident. Mais pour revendre, disons, ces bijoux qui étaient connus dans le monde entier, de tous les bijoutiers diamantaires, etc., fallait-il encore les retailler, les retailler pour essayer d'un petit peu camoufler leur origine. Et ça, c'est l'oeuvre de Woffelman qui a été remarquablement disons qualité professionnelle exceptionnelle. Et est-ce que vous avez eu une espèce de sympathie pour ces voleurs ? Oui, oui, honnêtement, toute l'équipe d'avocats qui défendait les uns et les autres, tous les étions, disons, assez sympathiques avec eux parce qu'en réalité, ils avaient monté un coup dans des conditions à braquables en terres, comme on aurait dit Chirac. C'est vrai, c'est incroyable. c'est incroyable. C'est incroyable.